Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter la notion de vecteur vitesse moyenne d'un point. Comme d'habitude, j'invite mes élèves à prendre des notes sur leur cahier. Alors, reprenons la chronophotographie déjà utilisée dans des capsules précédentes. Je vous rappelle qu'il s'agit de modéliser un objet qui se déplace par son centre d'inertie noté M. Δt correspond à la durée qui s'écoule entre deux positions successives. Ainsi, M1 correspond à la position occupée par le point M à la date T1, M2 la place occupée par le mobile à la date T2, et ainsi de suite. Je vous propose de commencer en partant d'une notion familière, à savoir la valeur de la vitesse moyenne d'un point M qui se déplace. Par définition, la vitesse d'un point correspond au rapport de la distance parcourue par cet objet, mise par cet objet, nécessaire pour réaliser ce parcours. Ainsi, si l'on souhaite calculer la vitesse moyenne de M entre, par exemple, les positions M1 à M6, il suffit de poser le calcul suivant. Mesurer la distance de M1 à M6 divisé ici par 5 fois Δt. En effet, il s'écoule une fois Δt entre les positions M1 et M2, une deuxième fois Δt entre les positions M2 et M3, une troisième fois entre les positions 3, 4, quatrième fois entre les positions 4, 5, et une cinquième fois Δt entre les positions M5 et M6. Si maintenant on souhaite mesurer la valeur de la vitesse moyenne de M lorsqu'il se déplace de la position M1 à M2, on procède par le même raisonnement, on divise la distance M1 à M2 ici sur une fois Δt. Notez la notation V1 flèche 2 qui correspond ici, et pour beaucoup de collègues, à la vitesse moyenne pour aller de la position 1 à 2. Soyez vigilantes et vigilantes puisque parfois en fonction des manuels, en fonction des enseignants, des enseignants n'ont peut-être pas toutes et tous les mêmes notations, mais grosso modo, elles sont assez explicites pour comprendre de quoi on parle. Faisons évoluer nos connaissances vers une définition vectorielle cette fois. Le vecteur vitesse moyenne d'un point M, du point M allant de la position M1 à M2 par exemple, est défini de la manière suivante. A savoir, c'est le vecteur déplacement de la position M1 à M2 divisé par la durée de ce déplacement, à savoir ici Δt. L'origine de ce vecteur est M1. N'oubliez pas que vecteur n'est pas valeur et que valeur n'est pas vecteur. C'est-à-dire, en gros, si vous avez un vecteur à gauche du signe égal, il vous faut aussi un vecteur à droite du signe égal. Maintenant, si vous voulez parler de la valeur de la vitesse moyenne, en termes rédactionnels, vous devez enlever les flèches. C'est une erreur rédactionnelle que vous faites souvent. Vous confondez parfois la notation vectorielle et la notation en termes de valeur de norme. Parfois, on voit vecteur V1 de 1 à 2 égale M1 et M2 sans flèche. Il y a un problème en termes de notation. Ce vecteur, le vecteur vitesse moyenne d'un point, comporte trois caractéristiques. Je vous les rappelle ici. La direction correspond à celle du vecteur déplacement M1 et M2. C'est tout à fait cohérent puisque, finalement, le vecteur vitesse moyenne V1 à 2 est collinaire au vecteur déplacement M1 et M2 d'après l'égalité qui est sur la diapositive. Le sens de ce vecteur correspond à celui du mouvement. Quant à sa norme, on est revenu déjà précédemment dessus, c'est simplement la distance M1 et M2 divisé par delta T. Cette norme a une unité. On est en physique, donc il y a une unité, c'est des mètres par seconde. Petite remarque, si l'on souhaite représenter ce vecteur vitesse moyenne, il faut bien entendu expliciter un choix d'échelle. Cette notion de vecteur vitesse moyenne est importante de l'avoir en tête car elle va nous permettre de définir par la suite un autre concept très important et incontournable, celui du vecteur vitesse d'un point. Il n'y a plus le terme moyenne, vecteur vitesse d'un point. On verra de quoi il s'agit dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt.